Bon, il y a pas mal de choses à dire sur ces nouveaux AirUnit, mais pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie réception et retour vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, les deux systèmes sont compatibles seulement avec les Google V2. Par contre, pour l'instant, pour passer de l'un à l'autre, il faut à chaque fois changer de mode, redémarrer le masque, rebinder le drone et remettre les réglages. Donc ça peut vite devenir très embêtant. En fonction du placement du Vista, ça peut être difficile d'aller appuyer sur le bouton de bind. Par contre, Joshua Bardwell vient tout juste de partager ce screenshot qui montre une potentielle compatibilité à venir dans un prochain firmware, ce qui permettrait de grandement faciliter le passage de l'un à l'autre. Pour ces thèses, je vais garder un format similaire à mes précédentes vidéos, à savoir réaliser le même parcours avec les différents systèmes et réglages, qu'au centre, on voit un top shot avec en rouge le tracé que j'ai suivi, le triangle vert étant ma position et l'orientation du masque, et la position du drone représentée par la sphère rouge. Toutes les images que vous allez voir au cours de ces thèses proviennent de l'enregistrement DVR des lunettes, et en aucun cas de l'enregistrement interne des nouveaux R-units. Donc dans un premier temps, la première chose que j'ai voulu vérifier, c'est la compatibilité des nouveaux R-units avec mes anciens systèmes de patch et d'antennes. Donc on voit que j'ai la même amélioration que celle que j'avais avec mes Vista. Par contre, attention, si vous voulez utiliser la radiocommande de chez DJI avec ce système, il faut garder les antennes de base pour pouvoir émettre sur les mêmes bandes de fréquence. Ensuite, j'ai testé la différence de réception entre les modes CE et FCC. Bon, les résultats parlent d'eux-mêmes, du coup je vous laisse faire votre choix sur ce paramètre-là. Par contre, je trouve l'enregistrement plus joli que ce que moi j'avais en retour dans les lunettes. On arrive maintenant au vif du sujet, la comparaison entre les O3 et les Vista. La première chose qu'on peut remarquer, c'est une grosse différence dans la gestion des couleurs entre les deux systèmes. Maintenant, si on regarde les niveaux de réception, on voit qu'ils sont quasiment identiques entre les deux systèmes. Le bitrate et la latence sont similaires. Par contre, on a une gestion du macro-block qui est totalement différente. Et au final, on se retrouve avec un retour vidéo qui est plus plaisant avec les nouveaux R-Unit O3. J'ai retrouvé moins de macro-blocking au même endroit, et du coup j'ai pu pousser les vols encore un peu plus loin. Par contre, durant les vols de test, j'ai pas eu l'impression d'avoir autant d'écart que ce qu'on peut voir là à l'image. Le fait que les R-Unit O3 envoient une image avec une meilleure résolution doit beaucoup jouer. Et enfin, dernier résultat important, je me suis rendu compte au cours des tests que la latence varia en fonction du mode d'enregistrement sélectionné. Si on choisit un enregistrement à 60 images secondes, on se retrouve avec une latence plus élevée que si on choisit un retour à 100 images secondes. Au final, ce paramètre correspond à l'option LeLightency Alquality qu'on trouvait déjà sur les Vista, et on retrouve des niveaux de latence similaires.